Bonjour à tous et bienvenue à l'Alpe d'Huez. Vous allez tout de suite découvrir un programme pour tous les goûts, tous les âges, que vous soyez plutôt sportif ou créatif. Samedi 15 août, ne manquez pas le concert exceptionnel et gratuit d'Emile Images à 21h en salle polyvalente du Palais des Sports et des Congrès. Il sera suivi d'un spectacle pyrotechnique au lac des Bergers qui retracera la décennie des années 80. Suivez-nous dans ce voyage nostalgique qui a marqué toute une génération. Dimanche, c'est la porte ouverte du site archéologique de Brandes sur le thème de la cuisine au Moyen-Âge. Consultez le programme de l'événement pour connaître plus de détails. Cette semaine est une semaine très spéciale car l'Alpe d'Huez organise la deuxième édition du Festival d'Humour, le Café Théâtre Éphémère. Après Titoff en 2014, c'est le tour d'Anne Roumanoff d'ouvrir les festivités et de parrainer ce Festival d'Humour 2015 sans oublier la participation de textes que l'on ne présente plus. Quatre artistes talentueux que la station a choisi de révéler et de mettre en lumière se produiront sur la scène. Antoine Chumsky, Seb Marx, Audrey Vernon, Topic et avec en clôture, Coé. Un événement en partenariat avec Riré Chanson. Consultez le programme de l'événement Billetterie Ouvert auprès d'Alpe d'Huez Tourisme. Lundi, le programme hebdomadaire des animations commence avec le traditionnel pot d'accueil à 17h sur le parvis d'Alpe d'Huez Tourisme. Cocktails chartreuse orange ou jus d'orange vous seront offerts pour un moment de convivialité avec toute la famille. Jeux musicaux et espace éveil pour les tout-petits sont au programme. A 20h, nous donnons rendez-vous à tous les ados entre 12 et 15 ans pour la soirée Alpe d'Huez Plage au Beach Volley sur la zone sportive de Bronze. Au programme de cette nouveauté 2015, colis à fleurs, animations sportives et ludiques sur le sable et cocktails sans alcool. Mardi, la route du col de Saren est exceptionnellement fermée de 9h jusqu'à 11h dans les deux sens de circulation, en raison de l'opération Oisan Col série qui est un rassemblement non chronométré et gratuit de coureurs cyclistes. Mardi toujours, découvrez la chasse aux photos. De nombreux défis vous attendent comme par exemple, prends-toi en photo avec une marmotte. Laissez donc libre cours à votre imagination pour découvrir la station à travers des défis photos. Rendez-vous à 16h sur le parvis d'Alpe d'Huez Tourisme. L'inscription est cependant obligatoire pour tous les enfants auprès d'Alpe d'Huez Tourisme. Tout au long de la semaine, plein d'autres animations rythmeront votre séjour. Les Olympiades pour les 7-11 ans, les visites commentées, les Funny Games pour les 5-6 ans, les tournois sportifs du Palais des Sports, les concerts de musique classique à l'église Notre-Dame-des-Neiges, les ateliers d'initiation à la calligraphie médiévale du musée, les ateliers créatifs du vendredi pendant le marché des Vieilles Alpes et bien plus encore. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à venir vous renseigner auprès d'Alpe d'Huez Tourisme ou à consulter le programme des animations disponible dans tous les commerces et établissements de la station. C'est la fin de ce petit journal des animations. Nous vous souhaitons une belle semaine et un agréable séjour à l'Alpe d'Huez. Et n'oubliez pas, suivez-nous sur alpeduez.com, Facebook et Twitter. Bonnes vacances et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada